Chapitre XI L'unité Sri Aurobindo devait passer un an à la prison d'Alipor à attendre le verdict. Il n'était pour rien dans l'attentat manqué. L'organisation de la rébellion n'avait rien à voir avec les actes de terrorisme individuel. Quand je fus arrêtée et emmenée précipitamment au dépôt de l'Albazar, ma foi fut ébranlée un moment, car je n'arrivais pas à pénétrer ses intentions. J'étais troublée et m'écriais vers lui dans mon cœur. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je croyais avoir pour mission de travailler pour mon pays et qu'aussi longtemps que le travail ne serait pas terminé, j'aurais ta protection. » « Alors pourquoi suis-je ici ? » et sous pareille inculpation. Un jour passa, puis deux. Le troisième, une voix me vint du dedans. « Attends et regarde. » Alors je devins calme et j'attendis. Je fus transférée de l'Albazar à la prison d'Alipor et mis au secret pendant un mois. Là, j'attendis nuit et jour d'entendre la voix de Dieu en moi et de savoir ce qu'il voulait que je fasse. Puis je me souvins qu'un mois avant mon arrestation, un appel intérieur m'était venu d'abandonner toute activité et de regarder en moi-même afin d'entrer en communion plus étroite avec lui. J'étais faible et ne pus accepter l'appel. Le travail que je faisais m'était très cher pour la libération de l'Inde. Dans la fierté de mon cœur, je pensais que sans moi, il souffrirait ou même échouerait et serait perdu. Je ne voulais pas le quitter. Il me sembla qu'il me parlait encore et il disait « Les liens que tu n'avais pas la force de briser, je les ai brisés pour toi parce que ce n'était pas mon intention ni ma volonté que tu continues. J'ai autre chose pour toi et c'est pour cela que je t'ai amené ici pour t'apprendre ce que tu ne pouvais pas apprendre par toi-même et t'entraîner à mon travail. » Ce travail devait être la réalisation de la conscience cosmique ou unité et l'exploration des plans de conscience au-dessus du mental ordinaire ou supraconscient qui allait mettre Sri Aurobindo sur la piste du grand secret. Ce qui m'arriva pendant cette période, je ne suis pas poussée à le dire sinon que jour après jour, il me montra ses merveilles. Pendant douze mois d'emprisonnement, jour après jour, il me donna la connaissance. Conscience cosmique Sri Aurobindo avait vécu pendant des mois dans une sorte de rêve fantasmagorique et vide se découpant sur la seule réalité statique du transcendant. Pourtant, étrangement, c'est au milieu de ce vide et comme issu de lui que le monde fit à nouveau irruption avec un visage neuf comme s'il fallait chaque fois tout perdre pour tout retrouver à une unité supérieure. Dominé et subjugué, immobilisé, libéré de lui-même, le mental prend ce silence pour le suprême. Mais le chercheur découvre ensuite que tout est là dans ce silence, contenu et comme fait de neuf. Alors le vide commence à s'emplir et de lui émerge où en lui se précipite l'incalculable diversité de la vérité divine et les innombrables niveaux d'un infini dynamique. N'ayant vu qu'un infini statique, nous n'avons vu qu'un visage de Dieu et nous l'avons exclu du monde. Et peut-être valait-il mieux un monde que nous disons vide de Dieu qu'un monde plein d'un Dieu solennel et justicier. Mais quand le silence a lavé nos solennités, petites et grandes, nous laissant saisis de blancheur pour un temps, le monde et Dieu se retrouvent à tous les degrés et en tous points, comme s'ils n'avaient jamais été séparés, sauf par excès de matérialisme ou de spiritualisme. C'est dans le préau d'Ali-Port qu'eut lieu ce nouveau changement de conscience pendant l'heure de marche. Je regardais les murs qui m'isolaient des hommes et ce n'était plus de hautes murailles qui m'emprisonnaient. Non, c'était Vasudeva qui m'entourait. L'un des noms du divin Je marchais sous les branches de l'arbre, devant ma cellule. Mais ce n'était pas un arbre, je savais que c'était Vasudeva. C'était Shri Krishna que je voyais, là, debout, qui me tenait dans son ombre. Je regardais les barreaux de la cellule, la grille même qui servait de porte, et je voyais encore Vasudeva. C'était Narayana qui montait la garde, Narayana la sentinelle. Et quand je m'allongeais sous les couvertures de crins que l'on m'avait donnés en guise de lit, je sentis les bras de Shri Krishna autour de moi, les bras de mon ami, mon amant. Je regardais les prisonniers de l'endroit, les voleurs, les meurtriers, les escrocs, et comme je les regardais, je vis Vasudeva. C'était Narayana que je trouvais dans ses âmes obscurcies et ses corps mal employés. L'expérience ne devait plus quitter Sri Aurobindo. Pendant les six mois que dura le procès, avec ses quelques deux cents témoins et quatre mille pièces au dossier, Sri Aurobindo fut enfermé chaque jour dans une cage de fer au milieu du prétoire. Mais ce n'était plus une foule hostile qu'il voyait, ni des juges. Quand l'affaire s'ouvrit, la même vision me suivait. Il me dit, « Quand on t'a jeté en prison, ton cœur n'a-t-il pas défailli et n'as-tu pas crié vers moi « Où est ta protection ? » Maintenant, regarde ces juges, regarde le procureur du roi. Je regardais et ce n'était pas le juge que je vis. C'était Vasudeva. C'était Narayana qui siégeait là, sur le banc. Je regardais le procureur et ce n'était pas le procureur que je vis. C'était Sri Krishna qui était assis là et qui me souriait. « Maintenant as-tu peur ? » me dit-il. « Je suis dans tous les hommes et je conduis leurs actes et leurs paroles. » Car en vérité, Dieu n'est pas en dehors de son monde. Il n'a pas créé le monde. Il est devenu le monde, dit l'Upanishad. Il est devenu la connaissance et l'ignorance. Il est devenu la vérité et la fausseté. Il est devenu tout ce qui est. Taïtiriya Upanishad 2.6 Tout ce monde est rempli d'êtres qui sont ses membres, dit l'Asveta Svatara Upanishad. 4.10 Pour l'œil qui voit, tout est l'un. Pour l'expérience divine, tout est un bloc de divins. Nous croirons sans peine que c'est là une vision toute mystique de l'univers, sans commune mesure avec nos réalités. À chaque pas, nous nous heurtons à la laideur, au mal. Ce monde est plein de souffrances, il déborde de cris obscurs. Où donc est le divin là-dedans ? Le divin, cette barbarie toujours prête à ouvrir ses camps de torture ? Le divin, cet égoïsme sordide, cette vilainie qui se cache ou qui s'étale ? Dieu est pur de tous ses crimes, il est parfait. Il ne peut pas être tout cela. Néti, Néti. Dieu est si pur qu'il n'est pas de ce monde. Il n'y a pas de place pour lui dans toute cette crasse où déjà nous étouffons. Il faut regarder l'existence en face si notre but est d'arriver à une solution vraie, quelle que soit cette solution. Et regarder l'existence en face, c'est regarder Dieu en face. Car l'un ne peut pas être séparé de l'autre. Ce monde de notre bataille et de nos peines est un monde féroce, dangereux, un monde destructeur et dévorant où la vie est précaire, où l'âme et le corps de l'homme se meuvent parmi d'énormes périls, où chaque pas en avant, que nous le voulions ou non, écrase et brise quelque chose, où chaque souffle de vie est aussi un souffle de mort. Rejeter la responsabilité de tout ce qui nous semble mal ou terrible sur le dos d'un diable semi-omnipotent, ou s'en débarrasser en disant que le mal fait partie de la nature, créant ainsi une opposition irréductible entre la nature du monde et la nature de Dieu, ou rejeter la responsabilité sur l'homme et ses péchés comme s'il avait eu son mot à dire dans la fabrication du monde, ou comme s'il pouvait créer quoi que ce soit contre la volonté de Dieu, sont des expédiants maladroits et trop commodes. Nous érigeons un Dieu d'amour et de miséricorde, un Dieu du bien, un Dieu juste, bien-pensant et vertueux selon nos conceptions morales de la justice, de la vertu et du bien-pensé. Et tout le reste, disons-nous, n'est pas lui, n'est pas sien, mais fut l'œuvre de quelque pouvoir diabolique qu'il laissa, pour quelque raison, accomplir sa volonté méchante ou de quelque ténébreux hariman contrebalançant notre gracieux Hormuz, ou même, dit-on, ce fut la faute de l'homme égoïste et pécheur qui a gâté ce que Dieu avait fait si bien à l'origine. Il faut regarder en face la réalité, courageusement, et voir que c'est Dieu et nul autre qui a fait ce monde dans son être et qu'il l'a fait tel qu'il est. Il faut voir que la nature dévorant ses enfants, le temps qui se repaie de la vie des créatures, la mort universelle et inéluctable, et la violence des forces de Roudra dans l'homme et dans la nature, Roudra, l'une des formes du divin dans son aspect féroce et destructeur, sont aussi la divinité suprême sous l'un de ses aspects cosmiques. Il faut voir que Dieu, le créateur prodigue et bienfaisant, Dieu qui garde et qui sauve, la miséricorde puissante est aussi Dieu qui dévore et Dieu qui détruit. Le tourment du lit d'angoisse et de mal sur lequel nous sommes écartelés et de sa main, autant que la joie et la douceur et le plaisir. C'est seulement quand nous voyons avec l'œil de l'union complète et que nous sentons cette vérité jusqu'au tréfonds de notre être que nous sommes capables alors de découvrir entièrement, derrière ce masque, le calme et beau visage de celui qui est toute félicité et de sentir dans la main qui met notre imperfection à l'épreuve la main de l'ami et du constructeur de l'esprit dans l'homme. Les discordes des mondes sont les discordes de Dieu et c'est seulement en les acceptant et en progressant à travers elles que nous serons capables d'arriver au haute concorde de sa suprême harmonie et au sommet, aux immensités vibrantes de son ananda, transcendant et cosmique. Ananda, la joie divine Car la vérité est le fondement de la vraie spiritualité et le courage est son âme. La blessure est donc guérie qui semblait à jamais couper le monde en deux entre Satan et le ciel, comme s'il n'y avait pas autre chose que le bien et le mal et encore le mal et le bien et nous, entre les deux, comme un enfant qui a besoin d'être cajolé ou fouetté pour apprendre des voies vertueuses. Tout dualisme est une vision de l'ignorance. Partout, il n'est que l'un innombrable et les discordes de Dieu pour faire grandir le Dieu en nous. Pourtant, un abîme reste encore entre cette imperfection, divine peut-être, et l'ultime perfection. Ce divin cosmique n'est-il pas un divin amoindri ? N'était-ce pas ailleurs qu'il faut tendre vers un divin non souillé, transcendant et parfait ? Peut-être existe-t-il une opposition entre la vie spirituelle et la vie du monde, mais c'est pour jeter un pont sur cet abîme que le chercheur intégral est ici. Il est ici pour faire de cette opposition une harmonie. Peut-être le monde est-il gouverné par la chair et le diable, mais raison de plus pour que les fils de l'immortalité viennent ici même conquérir le monde pour Dieu et pour l'Esprit ? Peut-être la vie est-elle une insanité, mais justement tant de millions d'âmes attendent qu'on leur apporte la lumière de la raison divine. Peut-être est-ce un rêve, mais c'est un rêve réel tant qu'on est dedans, réel pourtant de rêveurs à qui l'on doit apprendre à rêver des rêves plus nobles ou à se réveiller. Et si c'est un mensonge, alors il faut donner la vérité à ceux qui sont trompés. Mais notre esprit n'est pas en repos. Peut-être acceptons-nous de voir Dieu dans tout ce mal et cette souffrance, de comprendre que l'ennemi obscur qui nous harasse est vraiment le constructeur de notre force, le forgeron secret de notre conscience. Peut-être acceptons-nous d'être les guerriers de la lumière en ce monde obscurci, tel l'est Richie d'autrefois. Mais pourquoi cette obscurité, justement ? Pourquoi lui, que nous concevons éternellement pur et parfait, est-il devenu ce monde apparemment si peu divin ? Qu'avait-il besoin de la mort et du mensonge et de la souffrance ? Si c'est un masque, pourquoi le masque ? Et si c'est une illusion, pourquoi ce jeu cruel ? Peut-être est-ce une bénédiction, après tout, que le Seigneur n'ait pas fait le monde selon notre idée de la perfection ? Car nous avons tant d'idées sur ce qui est parfait, sur ce que Dieu doit être et surtout, sur ce qu'il ne doit pas être, qu'il ne resterait plus rien au bout du compte dans notre monde à force de rogner tout ce qui dépasse et un énorme zéro qui ne tolérerait même pas l'impureté de notre existence ou une caserne. La vertu, observe la mer, a toujours passé son temps à supprimer des éléments dans la vie, et si l'on avait mis ensemble toutes les vertus des différents pays du monde, il resterait fort peu de choses dans l'existence. Parce que nous ne connaissons encore qu'un type de perfection, celle qui élimine, pas celle qui comprend tout. Mais la perfection est une totalité. Parce que nous ne voyons qu'une seconde de l'éternité et que cette seconde ne contient pas tout ce que nous voudrions voir et avoir, nous nous plaignons et nous disons que ce monde est mal fait. Mais si nous sortons de notre seconde pour entrer dans la totalité, tout change et l'on voit la perfection en chantier. Ce monde n'est pas fini, il devient. C'est une conquête progressive du divin par le divin pour le divin, afin de devenir le plus sans fin que nous devons être. Notre monde est en évolution et l'évolution à un sens spirituel. La terre aux millions de routes peinait vers la divinité. Que savons-nous vraiment du grand voyage terrestre ? Il nous paraît tortueux, cruel, impur, mais nous sommes tout juste nés. Nous sommes à peine sortis de la matière, boueux, petits, souffrants, comme un dieu dans une tombe et qui ne sait plus, et qui cherche, qui se cogne partout. Mais quelle autre naissance, quelle mémoire revenue, quel pouvoir retrouvé, n'attendent-ils pas plus loin sur notre chemin ? Ce monde est en route, nous ne savons pas encore tout le compte. Cherche-le sur la terre, car tu es lui, ô roi. Seule la nuit est sur ton âme par ta volonté propre. Écarte-la et retrouve la totalité sereine que tu es en vérité. Shri Aurobindo ou l'aventure de la conscience s'aprême. Sous-titrage Société Radio-Canada